Bon matin à tous, bon matin à tous, bienvenue au webinaire réalisé dans le cadre du projet En route vers la carboneutralité de la MRC de Maschinonger qui vise à mobiliser les citoyens dans la lutte au changement climatique. Mon nom est Simon Barnabé, je suis professeur allocuteur, titulaire de la chaire de recherche pour les villes durables de la ville de Victo. Je serai votre animateur aujourd'hui. Avant de parler du contexte du webinaire, permettez-moi de souligner que cet événement est co-organisé par la SADC MRC Maschinonger, représentée par Karine Langley, coordonnatrice au développement local et durable. La SADC Vallée de la Batista, représentée par Catherine Golin, conseillère en développement durable. La SADC Nicolas Bécancourt, représentée par Caroline Aubin, conseillère en développement durable. Et avec nos amis d'Environnement Mauricie, représentés ici aujourd'hui par Valérie Collin, conseillère en environnement. Également, j'aimerais vous introduire mon co-animateur et gestionnaire de la période de questions, soit Nicolas Fecteau, le responsable du projet de zone d'innovation sur la transition circulaire et les stratégies durables de la ville de Victo, appelé Lothéro. Bonjour Nicolas. Et voilà, donc maintenant, le contexte. Dans le cadre du projet en route vers la carboneutralité, les membres du comité municipalité carboneute se questionnaient sur les toits verts, les serres sur les toits, les toits blancs, bref, ce qui est en lien avec les toits autrement. On a donc décidé de se rassembler quelques experts techniques et de terrain le temps d'un webinaire express, afin de déclencher un processus de réflexion sur ce type d'initiative dans un contexte rural. Donc, chaque intervenant aujourd'hui aura 10 à 12 minutes de présentation. On passe aux questions seulement après les trois interventions et n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat. Donc, j'introduis maintenant notre premier intervenant. Il s'agit de M. Éric Duchemin, directeur scientifique et formation au laboratoire sur l'agriculture urbaine et du Carrefour de recherche d'expertise et transfert en agriculture urbaine du Québec, le CRETO. Depuis plus de 15 ans, il mène des recherches interdisciplinaires sur les enjeux autour de l'agriculture urbaine afin de documenter ce mouvement social. C'est un chercheur reconnu internationalement. Nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui avec nous. C'est aussi un professeur associé à l'Université du Québec à Montréal. Donc, M. Duchemin, la parole est à vous. Oui, bonjour. Donc, j'ai un mandat en 12 minutes de vous présenter les toits verts, la diversité que ça représente. Donc, je vais mettre ma présentation. Alors, voilà. Donc, vous devez la voir ici. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous parler un peu du concept, ce qu'on appelle de Zero Farming. Donc, c'est vraiment de faire, de développer des espaces finalement sous-utilisés qui peuvent être utilisés pour la production alimentaire, mais bien entendu, vont rendre énormément d'autres services. En général, c'est des concepts qu'on travaille beaucoup dans les grandes villes et grandes métropoles, mais de plus en plus dans des villes de moyenne et petite dimension parce que les changements climatiques et par le changement, l'effet de l'urbanisation sur la biodiversité n'est pas seulement dans les grandes villes, bien entendu. Et il y a vraiment ce potentiel-là des toits. On peut faire autrement et on peut les développer pour que ça devienne aussi des milieux de vie pour les humains, mais aussi des milieux de vie pour les animaux. Alors, le marché de notre travail est réalisé sur les toits au Palais des congrès. Donc, on a une ferme expérimentale au Palais des congrès où on teste différentes technologies techniques pour faire avancer la réflexion et les méthodes de culture sur toi. Donc, vous avez ici certains exemples. On utilise vertical, on a différents types de contenants. On a aussi en pleine terre et donc ça, c'est ce qui existe actuellement en 2021. Mais en 2023, il va y avoir complètement un renouveau de cette plateforme-là pour remettre des nouvelles technologies qui ont été développées dans les cinq dernières années parce que cultiver sur toi, c'est vraiment quelque chose qui est en émergence un peu partout à travers le monde et aussi avec des techniques et technologies qui évoluent très vite. Les coûts changent aussi. Si voici 15 ans, on parlait plutôt de 20 à 25 $ le pied carré pour mettre en place un toit vert. Maintenant, on est rendu plutôt dans le 12 à 15 $ le pied carré. Et on se rend compte aussi que les charges portantes peuvent être de plus en plus moins importantes parce qu'on est capable de cultiver avec 9 pouces de terreau, tandis qu'avant ça, on était toujours dans le 15 pouces minimum de terreau. Donc, on voit qu'il y a des choses qui évoluent à ce niveau-là. Donc là, c'était vraiment des bacs, mais ce qu'on va voir aussi, c'est peut-être, c'est le plus intéressant, c'est en pleine terre, donc avoir vraiment une couverture, avoir un toit vert intensif. Donc là, ici, c'est l'exemple de Brooklyn Grange. Et ces toits-là, de plus en plus, on se rend compte qu'ils ont des apports environnementaux importants, que ce soit la biodiversité. Il y a une étude qui a été faite à Paris comparant différents toits verts et le toit vert où on trouvait le plus grand nombre de biodiversité, c'était le toit vert maraîcher. Parce qu'il est rentenu, il faut savoir qu'un toit vert doit être entretenu. Souvent, les toits verts extensifs ne sont pas très bien entretenus ou peu entretenus, mais un toit vert intensif maraîcher doit être entretenu, bien entendu, puisque la production maraîchère. Donc, gestion de l'eau, gestion des îlots de chaleur, mais il y a encore beaucoup de questions de recherche qui sont autour de ça. C'est jusqu'à combien de mètres carrés, ça va avoir un impact ou d'hectares sur une ville ou sur une région. Au Palais des congrès, notre projet fait 2500 mètres carrés, mais on est sur un toit qui en fait 30 000, donc qui fait 3 hectares. Bien entendu, l'effet sur les îlots de chaleur est très présent sous le projet, mais dès qu'on fait 10-15 mètres à l'extérieur du projet, on tombe dans des îlots de chaleur. Donc, quelle importance ces toits verts-là doivent avoir dans le cadre d'un quartier ou d'une ville pour avoir de l'impact? C'est des questions qui n'ont pas encore été répondues. Un autre exemple ici, l'IGA qui est très connu, donc les supermarchés qui commencent à avoir des toits maraîchers. Le grand avantage pour quelqu'un qui va être le producteur sur ce toit-là, c'est que la mise en marché est super rapide, c'est juste en dessous. Peu de temps de travail, peu de pertes au niveau de la mise en marché, donc c'est vraiment, ça c'est des choses gagnant-gagnant qui existent, production. Et en plus, les données de ce supermarché, de ce IGA-là montrent que les gens, il y a plus de personnes qui viennent au IGA acheter des légumes grâce à ce projet-là parce qu'ils viennent acheter frais du toit parce qu'ils veulent connaître et une fois rendu sur place, bien, il va acheter le reste des légumes. Et cette production-là, elle est biologique parce que le terreau développé pour ce toit-là était un terreau certifiable biologique. On va avoir aussi des modules comme ça, souvent à la verticale, où là, l'idée, c'est l'hydroponique, donc il n'y a pas de terreau, il n'y a pas probablement de sol, il n'y a qu'un substrat et toute la fertilisation des légumes se fait par l'eau, donc il faut un fertilisant liquide. Donc, on développe de plus en plus aussi des intrants liquides qui ont été réalisés grâce à la matière organique urbaine. Donc, on va prendre la matière organique, on va la composter et du compost, on va réussir à en faire un fertilisant qui va pouvoir nourrir ces systèmes-là. Donc, on est dans la boucle de l'économie circulaire grâce à ce type d'installation. Là, je vous montrais des grandes, des plus grandes fermes, mais il y a aussi des projets à plus petite échelle, des projets vraiment de 100 mètres carrés et qui ont aussi une raison. Donc, il y a Centropole Roulant qui est un très vieux toit, ce toit-là a plus de 10 ans, où là, vraiment, c'était l'idée de faire des légumes pour l'envoyer dans une popote, dans une cuisine qui est juste en dessous, popote roulante, donc pour faire des repas pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Ou à l'aube rivière, donc c'est un projet qui n'existe plus, mais c'est un projet qui était sur un toit d'un organisme qui venait en aide aux personnes en situation d'itinérance. Et on voit aussi apparaître sur des projets domiciliaires, donc ici à Prével, les quartiers Prével à Montréal. Et là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous voyez ici, il y a un projet de petites serres ici sur le toit, mais sur ce développement-là, il est prévu d'avoir un jardin communautaire sur le toit. Là, la question, est-ce que le jardin communautaire est pour la communauté, pour le quartier ou uniquement pour les résidents, c'est des questions qui se posent parce qu'il y a toute la question de la circulation jusqu'au toit. Mais on le voit apparaître de plus en plus, du moins à Montréal, puis même j'en ai vu à Paris puis à Bruxelles, des projets domiciliaires qui intègrent de l'agriculture urbaine sur les toits. Ça fait du verdissement, mais aussi c'est un moyen de vente pour les personnes qui viennent parce que les gens aiment bien avoir un potager. 50 %, rappelons-le, 50 % des Québécois et Québécoises ont un potager chez eux, ça sur l'ensemble du territoire. Dans la région métropolitaine de Montréal, on est à 42 % à peu près. Donc, c'est vraiment un hobby qui est hyper présent au Québec. On parlait de le toit vert, mais on a aussi toute la question des serres sur les toits. Donc, utiliser, encore là, on se dit, mais les espaces minéralisés, en ville, il y a des espaces sur les toits. Pourquoi ne pas commencer à faire de la production à l'année en y installant des serres? Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis, mais l'avantage, c'est qu'on va récupérer l'énergie du bâtiment. Et aussi, notre avantage, c'est qu'on est très près à la proximité des marchés, donc des clients. Donc, on peut mettre en place d'autres types de mise en marché que la grande distribution dans laquelle, en général, les serres s'inscrivent parce que les serres, c'est de très grande dimension. Ça a besoin d'avoir une mise en marché de masse. Ici, c'est les fermes Loupha. Les fermes Loupha qui sont rendues à cinq serres à Montréal, dont la dernière fait 1.6 hectares. Pour ceux qui connaissent les serres, vous savez qu'un point 6 hectares en serres, ce n'est pas très grand, ce n'est pas grand-chose dans les grandes serres commerciales. Mais si on compare au niveau des serres au niveau du Québec, en général, on est plutôt dans les 1000 mètres carrés. Donc, 1.6 hectares, c'est quand même une grande superficie de serre. Donc, je vous disais, tout ce système-là sur les toits, que ce soit des toits verts ou des serres, ça doit s'inscrire. Il doit avoir une raison de le faire en ville. Sinon, ce n'est pas connecté à la ville, c'est un peu déconnecté d'une réalité. Donc, on parle vraiment d'économie circulaire. On parle, entre autres, de requalification de secteur industriel ou même peut-être de développement de nouveaux secteurs industriels. Les secteurs industriels, en général, c'est assez îlot de chaleur, c'est peu de verdissement. Pourquoi ne pas utiliser ces développements de secteur industriel pour aussi en mettre sur les toits, mettre des fermes sur les toits? C'est des très grandes surfaces sur toit en général. Ça peut être un avantage environnemental, mais aussi productif. Et on utilise les espaces qu'on est en train d'asphalter. Quelque part, on leur donne une valeur ajoutée. Et on le voit, là, nous, on a fait une étude du district central, donc l'ancien secteur de la mode. Il y a quand même 35 hectares de toit qu'on a identifié qui peut accueillir des fermes. Ça pourrait créer 500 emplois, 2000 tonnes de légumes, ce qui peut nourrir 60 000 personnes. Et en plus, on pourrait aussi utiliser de la matière organique qui est produite dans ce quartier-là pour amender les toits en début de saison avec le compost produit sur place. Bien entendu, ça prend aussi des composteurs industriels sur place. Ça prendrait 21 composteurs industriels sur ce site-là. L'autre question, on parlait aussi des serres, donc mettre des serres sur les toits. Mettre des serres sur les toits, mettre des serres en ville, ça veut dire qu'on peut utiliser les rejets thermiques qui sont actuellement perdus. On a toute une recherche sur Montréal actuellement et on remarque qu'il y a énormément de sources de chaleur, de chaleur qui sont perdues, de très grande capacité et qui pourraient permettre de chauffer des serres et qui réduiraient, bien entendu, la facture électrique. Une serre en production en hiver, en hiver, ça demande beaucoup d'énergie. Bien, si déjà on réussit à utiliser des rejets thermiques pour réduire cette facture-là, bien, c'est un gain environnemental qui est conséquent. Donc, tout ça, je pense que pour réussir à mettre ça en place, il faut vraiment penser à des programmes municipaux, des politiques, des stratégies parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, de voir comment on peut le faire, à quel endroit on veut le faire. On a travaillé avec la Ville de Québec, entre autres, puis on se rendait compte dans leur plan et dans leur volonté, bien, il y avait plein de choses que le plan d'urbanisme ne permettait pas. Donc, il faut mettre en place des politiques, changer la réglementation, mettre en place des stratégies pour faire avancer les plans d'urbanisme et les réglementations. On parle de toit, mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi le potentiel de l'indoor, donc tous les espaces industriels désaffectés. On l'a vu à l'Assomption, entre autres, l'ancien Electrolux, c'est tout un site qui va être développé en agriture urbaine, sur toit, mais aussi en indoor, donc en ferme intérieure, et c'est un mouvement, c'est une filière qui se développe énormément, entre autres au Québec, mais au niveau mondial, et le Québec est encore en fil de tête au niveau canadien à ce niveau-là. Je vous parlais de biodiversité, voilà un exemple. Donc ça, c'est une photo qui a été prise hier sur le Palais des congrès, donc un toit de trois hectares très, très, très minéralisé, avec un petit îlot, puis on voit ici, il y a un monarque avec une abeille, donc les deux sont en train de se battre, mais ils vont partager la fleur, et je pense qu'il ne faut pas oublier, dans tous ces plans-là, de faire des toits verts, ça prend de l'entretien, ça prend du monde, ça prend des agriculteurs, du monde qui vont être présents, des légumes ou des plantes sur toit, ça ne va pas pousser tout seul. Donc ça, c'est des enjeux, avoir des gens formés, avoir une main-d'oeuvre compétente qui puisse participer à ce développement-là dans une région ou dans une ville. Et voilà, je vous laisse là-dessus, donc je ne sais pas si j'ai à peu près tenu mon tard, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées ici, courriel ou les sites web, le site web du laboratoire ou du Croteau, et l'ensemble de nos publications se retrouvent sur Croteau, publications, on a fait énormément d'études, entre autres, sur les modèles économiques de toit, modèles économiques des fermes intérieures et autres. Vous pouvez naviguer, là, puis vous allez trouver ces informations-là. Toutes nos publications sont ouvertes et publiques et gratuites. C'est bon, merci beaucoup, M. Duchemin, c'était un excellent survol. On va passer maintenant, suite au deuxième intervenant, soit Mme Annick Blackburn, Annie Blackburn, vous êtes architecte et directrice de la Division des grands projets de construction des bâtiments et des parcs à la Ville de Québec. Votre division réalise des projets de construction pour des bâtiments municipaux tels que bibliothèques, complexe sportif, place publique et des parcs. Vous avez travaillé à mettre en œuvre plus spécifiquement le complexe de Soccer Chauveau, la Maison de la littérature et plus récemment le centre de glace. Donc, Mme Blackburn, la parole est à vous. Oui, bonjour tout le monde. En fait, moi, ce matin, je voulais vous partager quelques réalisations de toitures vertes qui ont été faites dans des projets municipaux à la Ville de Québec. Donc, ce que je veux parler au travers de ça, c'est un peu nos expériences, comment on l'a vécu et puis comment ça continue de vivre, ces toitures-là. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Je n'ai pas mis un grand support visuel, mais j'étais plus pour vous donner certaines informations directement. Donc, le premier projet avec toiture verte, c'est une toiture, c'est un jardin. C'est la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, anciennement connu sous le nom de la Bibliothèque de Charlebourg. C'est un projet qui a été finalisé de la construction en 2006, puis pour un budget d'environ 11 millions de dollars. Ce projet-ci a été réalisé dans un contexte de concours d'architecture. Donc, c'est les architectes qui ont proposé cette intégration-là au site pour vous situer à Charlebourg. On se retrouve dans le Très-Carré, qui est un environnement patrimonial du secteur. Donc, juste à côté se retrouve une église. Il y a différentes aussi autres constructions comme un ancien couvent tout près, puis la bibliothèque venait se joindre à cet ancien couvent-là. Donc, le souci des architectes était vraiment de s'intégrer au milieu. Oui, d'arriver avec une construction contemporaine, mais s'immiscer dans le site. Donc, c'est pour ça que ce que vous voyez là, c'est le prolongement du parc, de la toiture qui se retrouve à être au-dessus de l'espace bibliothèque. C'est plus utilisé comme un parc au départ. Initialement, c'était ça l'idée de poursuivre le parc. Présentement, ce qu'on est en train de voir, c'est de modifier un petit peu l'usage pour créer des ateliers en lien avec la bibliothèque. Donc, on va, dans les prochaines années, on est en train de travailler là-dessus présentement pour l'été prochain, de venir installer des bacs, différentes plantations, donc pour animer l'espace. Ça a été longtemps utilisé comme un espace jardin, donc simplement engazonné. Puis, on vient faire de l'animation parce qu'une des problématiques qu'on avait eues, c'est en lien avec l'accessibilité de cet espace-là. Puis, l'accessibilité le soir, la nuit amène du vandalisme. Donc, ce qui nous a amenés à dire, plus notre lieu va être animé, plus il va être facile d'en faire la surveillance, puis de ne pas inciter les gens à faire des mauvais coups, puis à faire du vandalisme, en fait. Donc, c'est de là qui est venue l'idée d'animation, de bacs, de plantations, puis un peu d'interprétation au travers de tout ça. Donc, on se rend compte que quand les lieux sont aménagés pour un certain usage, il y a moins de vandalisme, tout simplement. Ensuite, peut-être qu'on peut passer à l'autre exemple. C'est le pavillon de Parc Saint-Sacrement. Ce pavillon-là se situe dans le Parc Saint-Sacrement qui est en ville, donc un petit peu plus urbain. L'utilisation de la toiture verte qu'on en a fait dans ce pavillon-là, c'est vraiment pas quelque chose qui est accessible au public. Donc, c'est vraiment pour… Étant donné que le pavillon est en contrebas par rapport à la rue, on voyait en arrivant en voiture ou même à pied, on voit beaucoup la toiture de ce bâtiment-là. Donc, les architectes nous avaient proposé à ce moment-là de faire une toiture verte pour que ça soit plus agréable pour l'œil et non pas de voir une membrane importante en toiture. C'est ce qui a été fait. Cette toiture-là, elle n'est pas accessible au public. Donc, il y a des plantations, il y a d'autres équipes d'entretien qui vont pouvoir y avoir accès, mais pas au grand public. Donc, c'est plus une participation visuelle dans ce cas-ci. Ce budget-là, ce projet de budget-là est vraiment de plus petite envergure. On parle de 1,9 millions et ça a été construit en 2009. Donc, on peut voir que c'est quand même possible et accessible dans différentes catégories de bâtiments et de construction. Ces différentes constructions-là nous ont amenés aussi à avoir certains éléments de réflexion. Peut-être qu'on pourrait passer à la prochaine diapo. Dans le fond, les éléments qui sont à considérer pour intégrer adéquatement une toiture verte, pour nous, c'est important que les besoins soient identifiés dès le départ. Donc, si la toiture verte fait partie prenante de l'élaboration du programme des besoins, il est beaucoup plus facile à défendre dans le projet parce que bien évidemment, on ne se le cachera pas, on a toujours un enjeu budgétaire à respecter dans nos projets de construction. Puis, de savoir que la toiture verte, elle a un usage puis quels bénéfices ça apporte pas simplement au projet mais aux citoyens par la suite va être beaucoup plus défendable comme élément que de juste identifier pour que ça soit… Oui, c'est bon pour l'environnement, mais si ça sert aux citoyens dans le cas d'un projet municipal, va d'autant plus être prisé puis être retenu jusqu'à la fin du projet, étant donné que… étant donné les budgets serrés. Un autre point important, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est vraiment le vandalisme, la surveillance. Tout l'accès à cette toiture-là, on a beaucoup de réflexions actuellement sur les jardins communautaires. C'est une demande qui est vraiment grandissante, nous, à la Ville de Québec. Il y a une quantité limitée de lots qui sont disponibles. Puis, de plus en plus de citoyens souhaitent avoir leur lot dans un jardin communautaire. Donc, ce qui nous a amené à réfléchir aux toits de nos bâtiments, nos centres communautaires, des choses comme ça. Puis, c'est là aussi qu'est arrivée la question d'accessibilité, de comment donner accès à tous ces gens-là? Est-ce qu'on circonscrit à une clientèle ou seulement à l'organisme qui gère le centre? Parce qu'accès au public va venir automatiquement avec des contraintes de sécurité, donc de garde-corps, sécurité au niveau des accès, double accès au niveau des issues d'évacuation en cas de problématiques avec le bâtiment. Donc, tous ces éléments-là doivent être réfléchis et questionnés pour s'assurer que le projet, ça tient bien la route. Il y a aussi des impacts au niveau de la structure du bâtiment, de la capacité portante. Donc, quand on est dans une construction neuve, on prend ces éléments-là suite en partant. C'est sûr que quand on vient intervenir sur, par exemple, un centre communautaire existant, on est en train de faire l'expertise actuellement. Est-ce que la structure est capable de le prendre? Puis, de voir aussi comment ça peut être circonscrit dans un projet existant. Ensuite, vient l'impact sur les budgets d'entretien. Donc, c'est important de les identifier. Est-ce que c'est juste de l'engazonnement? Ça va être de la tonte? S'il y a des plantes, si c'est des vivaces ou même si c'est des annuels qu'on vient installer, il y a de la coupe, il y a de l'entretien. Donc, ça aussi, c'est des éléments qui sont importants à prendre en considération. C'est sûr que nous, à la Ville, on n'a pas énormément de toiture verte. Je vous ai donné nos deux exemples. Par contre, on ne s'arrête pas nécessairement seulement à ça, à toiture verte, pour avoir un impact positif sur l'environnement. On utilise beaucoup de toitures blanches, les membranes. On l'a au complexe de soccer chauveau, plus récemment aussi au centre de glace, qui sont des toitures vraiment de grande envergueux pour limiter nos impacts sur les îlots de chaleur. Donc, ça vaut la peine de réfléchir à toutes les alternatives. J'entendais plutôt le monsieur Duchemin parler de toit avec des serres. Ça non plus, ce n'est pas un élément qui est d'emblée dans nos projets. Par contre, oui, c'est d'actualité et c'est des éléments sur lesquels on travaille actuellement pour se questionner, surtout dans le contexte de centres communautaires. Dans plusieurs de nos centres communautaires, on a des cuisines collectives. On a des bâtiments en milieu urbain. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en réflexion d'emblée dans nos projets. Donc, c'est tout à fait d'actualité. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des questions. On va prendre des questions à la fin. Oui, après le prochain intervenant. Merci beaucoup, Mme Blackburn. Ce fut un autre excellent survol de ce que vous faites, aussi des considérations à prendre, mais aussi de l'évolution. Ça commence avec des besoins des citoyens. Les citoyens veulent faire l'agriculture urbaine, ils ont manqué de place. Il faut penser aux doigts. C'est vraiment sympathique. OK, good. On va passer. On est dans un webinaire express. On passe maintenant au dernier intervenant, M. Jean-François Derry, coordonnateur en architecture à la division des immeubles et travaux publics de la Ville de Trois-Rivières. Il est en charge de plus de 400 bâtiments du parc immobilier de la Ville. Il est au fait des toitures de plusieurs types de bâtiments. M. Derry, vous pouvez commencer. Bon matin à tous. Comme M. Barnabé disait, c'est ça, la Ville de Trois-Rivières, depuis les fusions, cinq municipalités qui se sont fusionnées, s'est retrouvée avec un parc immobilier très important par rapport à la population. On regarde avec des villes comparables comme Longueuil. Ils ont beaucoup moins de bâtiments à la Ville. Nous, ça part vraiment du petit pavillon des marqueurs pour un terrain de baseball jusqu'à la salle Jean-Théod-Thompson, passant par des casernes et compagnie. Moi, je suis arrivé en 2010 à la Ville. Et quand j'étais arrivé à la Ville, on s'est rendu compte qu'on était plutôt en réaction. Donc, il n'y avait pas beaucoup de budget qui était alloué au bâtiment. C'était pas très payant. C'est pas quelque chose qui donne des votes pour nos conseillers. Donc, c'est plus pour le support, le support aux opérations et puis, c'est notre support administratif. Donc, quand il y avait une toiture, on va dire, on va dire comme ça, on se garrochait puis on allait patcher la toiture et on allait réparer du mieux qu'on pouvait s'il restait des budgets. Puis sinon, on a fait ça jusqu'à l'année d'après. C'était assez catastrophique. Alors, suite à cette façon d'être en réaction tout le temps, on a voulu plus être en prévention. Donc, depuis 10 ans, on travaille. On a développé un programme de gestion des immeubles. En fait, le programme de gestion des immeubles, c'est en fait de monitorer la durée de vie de tous les éléments du bâtiment, un peu comme d'écrire dans l'uniformat. Je ne sais pas si c'est une façon de faire des estimations. En fait, on est capable de prédire qu'une toiture, mettons, a une durée de vie d'à peu près 15 à 20 ans. Quand cette date-là approche, bien, on a des pop-up dans nos systèmes qui sortent puis on va voir ces toitures-là, dans quel état ils sont. Donc, on est capable d'intervenir avant qu'ils soient problématiques. S'ils arrivent à la fin de leur vie utile, on va sur place, on regarde qu'est-ce qu'elle a l'air, puis s'il est encore bon, on lui donne encore un autre 5 ans. Sinon, si on voit qu'elle commence à avoir des signes de faiblesse, on va tout de suite commencer à faire un projet puis préparer un projet pour l'année d'après pour faire la rénovation de la toiture. C'est sûr que nous, les Colblu et compagnie, quand ils vont sur les toitures, parce qu'il y a un cycle, le cycle gel-dégel, on s'entend que le temps-ci, les températures sont assez spéciales. On a beaucoup de redoux pendant les hivers. Je vais juste partager mon écran, ça va être plus intéressant que de me voir moi. Un petit instant. Je n'ai pas une aussi belle présentation que mes collègues. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on a justement les cols bleus qui vont l'hiver, quand il y a un problème de redoux, puis qu'il y a beaucoup d'eau sur la toiture, puis que les drains sont bouchés ou sont gelés. Bon, ils se ramassent beaucoup d'eau. Fait que là, les autres, ils niaisent pas avec le pas, qu'ils s'en vont sur la toiture, puis avec du gros sel, puis des piques et des pioches pour casser la glace. Fait que c'est pas rare qu'ils créent plus de problèmes qu'en règle. Ça arrive souvent qu'ils piquent dans nos membranes. Fait que ça crée beaucoup de problèmes autour des drains, surtout. Donc, ça nous a amené à faire une espèce de réflexion sur la façon de faire nos toitures. Puis on se disait, il y a une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, les façons de faire des toitures, on trouve encore des toitures aujourd'hui qui ont presque 40-50 ans, comme nos vieilles toitures d'école, qui étaient des toitures multiplies, avec fait baligeonnées à l'asphalte, donc ça sentait pas bon, on s'en souvient, mais il y avait des bouillottes à côté, puis on venait mettre des multiplies de feutres, mais on venait étendre du goudron à la grandeur là-dessus, avec des espèces d'asphalte qui étaient peu évoluées dans ce temps-là, mais ça faisait que c'était des membranes qui étaient monocouches, en fait, qui étaient solidaires sans joints. Donc, on s'est mis à réfléchir là-dessus un peu, la toiture sans joint, là on s'est dit peut-être qu'on pourrait revenir en arrière un petit peu. Je sais que la mode de ce temps-là, c'est beaucoup de dérouler des membranes, c'est facile, c'est pratique, ça sent pas, c'est rapide, mais c'est des très bons produits, sauf qu'on est un peu pris avec le problème de la main-d'oeuvre. Donc, c'est la main-d'oeuvre qui est déficiente, souvent c'est la méthode de réalisation, on est un peu pris avec le fait que… Excusez, c'est la petite pause du webinaire express. La première fois qu'on se permet une pause d'une minute, vous pouvez aller chercher votre café ou je ne sais plus trop quoi. On peut admirer les images en attendant. Je ne pensais pas qu'on allait exposer un problème de main-d'oeuvre aujourd'hui pour les toits. Intéressant. Oh, il est revenu. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Je suis en train de m'étouffer tranquillement, pas vite. Donc, est-ce que j'ai encore ma présentation qui est à l'écran? Oui, c'est encore à l'écran. Je ne le vois plus tellement. En fait, l'idée, c'est qu'on fait des toitures qui sont maintenant… On pense à nos toitures qui sont maintenant à les refaire comme on le faisait dans le temps. On se fait crier un peu des noms par les fournisseurs de matériaux, de produits parce que ce n'est pas la mode. Vous faites des toitures comme il y a 20, 30, 50 ans. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on ramène des toitures multicouches, mais avec des asphaltes qui sont beaucoup plus… beaucoup plus malléables et beaucoup plus performantes dans le temps. Ce n'est plus des asphaltes qui sont cassées, qui cassent ou qui craquent au soleil. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éviter plus possible des joints. Puis, ce que ça permet de faire, c'est que ça finit avec ça. C'est des toitures qui durent beaucoup plus longtemps. Donc, les cycles de remplacement sont beaucoup plus longs. Donc, beaucoup moins de déchets dans les sites d'enfouissement. On est capable, après ça, de mettre un produit… en fait, on est capable de mettre une membrane, une finition qui est plus… qui est blanche, qui est réfléchissante. En fait, on est capable de mettre… j'essaie de juste revoir ma présentation ici. On est capable de ramener, comme dans le temps, des toitures à gravier. Mais on peut mettre une gravelle qui est blanche, donc réfléchissante, qui enlève les idos de chaleur. Il existe des façons plus dispendieuses aussi parce qu'il existe des asphaltes qui sont blanches qu'on peut mettre en dessous, mais c'est beaucoup plus dispendieux. On est capable de mettre des asphaltes SBS qui sont noirs, mais les recouvrir d'une petite gravelle blanche comme ça. Ça a plusieurs avantages, en fait, c'est que nos cols bleus, quand ils vont sur les toitures, débloquer les toitures, s'ils piochent avec une pelle ou quelque chose comme ça, il y a comme une espèce d'un pouce, un pouce et demi, deux pouces de gravelle qui protège la membrane qui est en dessous. Donc, une autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des thermographies avant de commencer. Donc, si une toiture s'annonce en fin de vie utile, elle a presque 25 ans, on est capable de voir avec elle si elle coule ou pas. Donc, on fait des thermographies et puis, je vais présenter un autre. C'est un peu technique, mes trucs. En fait, on a des toitures avec des formes assez diverses. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des thermographies. On regarde aux endroits, on voit à des endroits qui peuvent avoir de l'eau dans le système. Donc, à ces endroits-là, on vient faire des réparations qui sont plus ponctuelles. Et puis, on répare l'endroit où il y a de l'eau dans le système, où l'isolin est mouillé. On est capable de réparer juste une petite section. Mais le reste, la toiture qui reste bonne, qui ne présente pas de faiblesse, qui n'a pas d'eau, mais que la toiture est due, on fait des resurfaçages. En fait, on est capable de mettre des produits qui sont coulés dessus, donc étendus, liquides, qui fait que ça donne encore une durée de vie de 10, 15, 20 ans à la toiture. Puis, on n'est pas obligé d'arracher la toiture, envoyer ça dans les sites d'enfouissement. Ça fait que ça nous donne une façon de… Ces endroits-là, là, je n'ai pas de photo parce que c'est ce que je cherchais tantôt aussi, des photos de réalisation. Ce projet-là est présentement en réalisation. On va avoir des photos bientôt, mais ça va donner une espèce d'enduit plastifié blanc qui va être très réfléchissant, qui va être monocouche sans joint et qui va être réinstallé par-dessus la membrane élastomère qu'on voit, qui va enlever tous les joints possibles. Et on n'aura pas mis une toiture au chemin, comme on dit, dans les sites d'enfouissement pour sauver une partie de l'environnement. Donc, notre aménagement du territoire, les gens en environnement nous aiment bien là-dessus parce qu'on sauve pas mal d'enfouissement. Alors, c'est pas mal. La façon de lever les Trois-Horvières fait ses toitures blanches, c'est la nouvelle réflexion. En fait, c'était plutôt ça que je voulais vous présenter, la nouvelle réflexion, comment on passe nos toitures maintenant. Et là, avec la nouvelle politique de développement durable, on va s'en aller éventuellement vers des toitures vertes. Donc là, on va s'inspirer de nos amis de Québec et puis on va se lancer dans des toitures un peu plus vertes. Il y a des projets qui s'en viennent dans ce sens-là, comme le pavillon des baigneurs de l'île Saint-Quentin, qui va être sur le point de commencer. On va commencer les plancées de vie bientôt. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions. Je pense que... C'est super ça, M. Derry. C'est ce qu'on voulait dans ce webinaire-là. On voulait avoir une diversité de toitures. On voulait entendre parler aussi des histoires de toitures blanches. Ça fait que c'est un excellent survol que vous avez fait aujourd'hui. Puis surtout, vous avez partagé vos réflexions, comme vous dites, sur le sujet. C'est très, très, très intéressant. Bon, mais maintenant, on va passer à une courte période de questions. Je vais faire intervenir mon co-animateur Nicolas. Nicolas, qu'est-ce que ça dit de ton côté? Y a-tu quelque chose dans le chat? Non, pas encore. Sûrement qu'on est en train de précipiter pour pouvoir nous lancer plein de questions. J'étais curieux de savoir s'il y avait des projets de toits verts à Trois-Rivières. Mais bon, ce que j'en comprends, ça s'en vient. Je suis curieux de savoir, je ne sais pas si M. Duchemin ou Mme Blackburn, vous avez des infos sur c'est quoi la proportion des toits verts au Québec ou des toits verts et blancs, ou des toits vus autrement. Et d'une part, c'est quoi la superficie minimale pour s'intéresser à un toit vert. On parle d'un groupe municipal, mais un citoyen qui souhaiterait convertir sa maison, sans forcément s'embarquer tout de suite dans l'aspect plus architectural, tout ça, mais juste comprendre la superficie qu'on a déjà au Québec et quelle serait la superficie minimale pour pouvoir s'intéresser à un projet de toit vert. M. Duchemin, Mme Blackburn. Première chose, c'est les toits blancs, ça commence à être généralisé puisque de plus en plus de municipalités ont des réglementations obligeantes d'avoir des toits blancs. Moi, je suppose vraiment pour les toits verts parce que c'est un toit qui est encore plus lutte aux autres chaleurs. C'est sûr qu'il y a des coûts, mais comme je l'expliquais, les coûts sont en baisse. Et quand il est potagé, il y a encore une autre utilité. Il y a plusieurs utilités sur le même espace. Mais les toits verts, ça reste très, très, très marginal au Québec parce qu'on a peu de politiques, je dirais agressives à ce niveau-là. Si on regarde à travers le monde, Paris est rendu à plus de 30 hectares de toits verts. Là, plus que ce soit, c'est 100 hectares, dont 30 hectares de toits comestibles parce qu'ils ont une politique dans les dernières cinq années où ils ont vraiment voulu développer ça. Actuellement, pour le Québec, ça n'existe pas, ce genre de politique. Il y a Montréal qui commence quelque chose actuellement, mais ça reste, je pense qu'il y a quelque chose à faire, surtout des toits plats, on en a. La superficie, dès qu'on a envie de faire un toit, moi, je connais du monde qui ont des tout petits toits et qui l'ont fait de vert parce que ça a des avantages au niveau de la climatisation avec les étés qu'on connaît, canicule. Donc, il n'y a pas de dimension minimale pour un individu, une personne. C'est surtout la charge portante. C'est l'âge du bâtiment et la charge portante parce que ça peut coûter cher si la charge portante n'est pas là et qu'il faut complètement rénover la structure de la maison. Mais il y a aussi des chalets de parc. Donc, il y a des chalets de parc qui commencent à avoir des toits verts parce que des toits verts comestibles souvent parce que ça permet de ne pas utiliser le sol puis de produire des légumes pour un organisme communautaire. Donc, c'est à peu près ce que je dirais. Pour les fermes urbaines, pour des projets de plus grande envergure, en général, pour que ce soit rentable, une ferme urbaine, c'est 2500 m² minimum avec pas de mise en marché. Des plus petits projets existent, 1000 m² pour des organismes communautaires. Mais si on a moins que ça, 250 m², c'est quand même beaucoup d'ouvrages. Pour un organisme communautaire, c'est le déplacement, etc., ça devient moins intéressant. Mais pour une entreprise ou pour un particulier, ça reste intéressant. 250 m² de production. Si la personne se fait un potager dessus, ça va faire beaucoup de légumes. Surtout qu'il n'y a pas d'écureuil, en général, sur les toits. Si on est assez loin, il n'y a pas d'écureuil, bien que je connais quelqu'un qui a des marmottes sur son toit, donc c'est mon père de manche. Mais le problème, c'est que son toit communique avec d'autres toits, puis il y a une marmotte qui a réussi à se faire son petit nid en dessous de sa galerie sur le toit. C'est un soutien à la biodiversité, c'est bon, ça? Oui, mais quand tu veux des légumes puis tu as une marmotte, c'est clair que tu n'as pas grand-chose. Ou des écureuils, mais s'il n'y a pas d'arbres à côté, tu vas parler des congrès, on a des oiseaux, mais on n'a pas d'écureuils, pas de marmottes, donc on n'a pas ces enjeux-là, donc c'est très productif. En milieu urbain, c'est intéressant pour un producteur où tu n'as pas cet enjeu-là de ratons laveurs, marmottes et écureuils. J'ai bon ça. Oui, puis Mme Blackburn, de votre côté, vous avez quelque chose à rajouter? Parce que vous êtes dans les réglementations, puis... C'est sûr que je ne connais pas la statistique de toi, Vert, là, à Québec. Pour ce qui est de la réglementation, à la Ville, on est plusieurs unités administratives distinctes, puis de mon côté, moi, je ne travaille pas sur les règlements d'urbanisme, puis tout ça, je travaille vraiment à la construction de projets. Je suis assujettie aux mêmes règles et mêmes règlements d'urbanisme que M. et Mme Tout-le-Monde qui fait une demande de permis. Donc, la Ville se doit d'être exemplaire puis de respecter la réglementation de zonage. Je vous dirais que lorsque ce n'est pas possible dans un projet, nous, on ne se limite pas à dire que ce n'est pas permis, puis on fait la demande de dérogation pour modifier le zonage, puis des fois, ça enclenche le processus parce que, simplement, il n'y avait jamais eu d'interrogation ou de demande à ce sujet-là dans cet arrondissement-là ou dans ce secteur-là. Donc, on ne s'arrête pas à ça. On poursuit si ça fait partie prenante du projet, puis on fait une demande de dérogation, puis on développe l'argumentaire pour vendre notre toit. Ce que je dirais aussi par rapport aux superficies, puis tout ça, non, on n'a pas de contraintes non plus. On ne s'arrête pas à une petite superficie où on doit avoir tant de superficies. On n'a pas dans notre... La Ville a un plan de verre, de développement durable et tout ça. Donc, on a différents éléments, nous, à la gestion des immeubles qui sont pris en considération dans tous nos projets. Si je prends, par exemple, le recyclage des déchets de construction, d'installer des appareils de plomberie à faible débit, d'utiliser des éclairages au LED. Il y a des éléments comme ça qui sont systématiques dans nos projets. C'est sûr que le toit vert n'est pas systématique dans tous nos projets parce que, évidemment, ça ne s'y prête pas tout le temps. Puis, on ne veut pas non plus faire un toit vert pour faire un toit vert. On veut qu'il y ait vraiment une signification, une importance. Puis, parce que, on ne se le cachera pas, ça représente quand même des sous. Donc, cette exigence-là n'est pas at large sur tous nos projets de construction, mais c'est d'emblée, dans notre liste de questions, lorsqu'on débute un projet, on se pose la question si ça pourrait être pertinent. Donc, ça fait partie de notre check-list. D'accord, merci. J'ai une super bonne question de Mme Karine Langlais. Ici, on parle souvent des bienfaits au niveau des toits verts, au niveau de réduction des îlots de chaleur, au niveau de la gestion même de l'eau, tempérer les bâtiments, mais dans un quartier industriel, est-ce que ça a un impact significatif sur la qualité de l'air? Naturellement, j'aurais tendance à dire que oui, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit significatif? Je ne sais pas si c'est vous, M. Derry, M. Duchemin, qui veut se lancer en premier? Je peux le faire. Ça va aller sur la chaleur. Donc, le fait que ça lutte avec la chaleur, ça va augmenter la qualité de l'air, entre guillemets. Mais sur les poussières, en général, pas trop, parce que ce n'est pas des arbres, donc ils ne vont pas moins filtrer. Donc, on avait réfléchi, nous, à mettre des murs, donc des murs de production comme on a au Palais des congrès pour que, justement, ça filtre. Mais après ça, il va avoir besoin d'avoir des études. Il y a tellement peu de cas, actuellement, de toits verts où on peut faire de la recherche et autres que ça, c'est vraiment un élément qui manque parce qu'il y a encore énormément de recherches à faire. Tu sais, comme disait Mme Blackburn, il n'y a pas de données sur les toits verts. On sait que c'est anecdotique parce que sinon, on les verrait, puis tout le monde saurait qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça que ça nous demande. Nous, on a dû mettre en place le projet de ce Palais des congrès parce qu'on n'avait pas de site d'expérimentation. Puis, ça reste toujours... On continue à mettre en place des projets sur toit parce qu'on manque de sites d'expérimentation. Donc, on espère que les toits verts vont plus se développer qui vont permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. mais je pense que mettre des toits verts dans une zone industrielle ne peut qu'améliorer la qualité seulement avec la question de la chaleur. Puis, zone industrielle ne veut pas dire... Là, on est... Ça dépend de quelle zone industrielle. Si on parle d'une zone industrielle lourde avec une fonderie comme il peut y avoir à Valleyfield, je me garderais une petite gêne de mettre une ferme à cet endroit-là sachant que même alentour des fonderies en général, il y a de la contamination. Donc, on parle de quel genre de contamination? Si on parle des poussières, s'il y a des murs ou des arbres, ça va filtrer aussi. D'accord. Merci de votre côté, Mme Blackburn. Est-ce que ça a eu un argument de vente pour les projets de toit vert pour la ville de Québec, le fait de parler d'amélioration de la qualité de l'air? Bien, c'est sûr que ça ne peut pas nuire, mais c'est difficile statistiquement de vraiment prouver l'élément, mais c'est sûr que ça ne peut pas nuire effectivement. D'accord. Merci. De votre côté, M. Derry, avez-vous quelque chose à rajouter ou on passe à une prochaine question? Pour les toits verts, non. Moi, je suis plus dans les toitures blanches et les toitures récupérées. Je vais laisser aller mes collègues. D'accord. Autre question de Kevin Lajoie. Dans le cas où un toit vert n'a pas été entretenu régulièrement, comment arrive-t-on à gérer les arbres et à coloniser naturellement le toit sans détériorer les membranes structurantes? Donc, évidemment qu'il affecte vraiment la durée de vie. Puis même rajouter, ça c'est une petite de moi, comment on déneige, comment on entretient un toit vert pendant l'hiver, comment on déneige. Donc, s'il y a négligence, puis ensuite, quel est l'entretien nécessaire? Puis comment on gère ça si jamais on a, comment on dit en bon québécois si on l'a échappé? Si on l'a échappé, il faut remédier à la situation. C'est sûr que l'idéal, c'est de l'entretenir, mais on ne se le cachera pas. Une toiture standard aussi nécessite de l'entretien. On ne parle pas de zéro à rien. Ta toiture de ton bâtiment, tu aurais eu à l'entretenir, à le superviser, à vérifier son évolution, puis comment elle vieillit aussi. C'est sûr que ça nécessite plus de temps pour une toiture verte. Puis lorsque, oui, c'est ça si on l'a échappé, il faut donner un coup. Il faut s'assurer que tout est OK. On commence par faire le ménage, mais aussi, M. Derry parlait tout à l'heure de la thermographie. C'est un élément qui peut facilement être utilisé, peu dispendieux, qui permet de valider si, justement, les systèmes racinaires ont endommagé les membranes, puis d'avoir une réponse rapidement, de se diriger vers où on doit faire des réparations. Donc ça, ça serait un bon élément de recherche parce qu'évidemment, on ne voit pas au travers les toitures et les murs encore. Merci, M. Duchemin. C'est ça. Je pense que ce qu'il faut conserver, c'est qu'une toiture verte, ça demande de l'entretien, puis un entretien différent d'une toiture normale parce que ça a souvent des horticulteurs. Ça demande de s'assurer que le peuplier, entre autres, le peuplier qui croît assez rapidement, il faut y aller deux fois par année parce qu'on peut s'en penser avec des arbres d'un mètre de haut dans une saison. Donc, il faut y aller de manière régulière, mais même les plantes qui sont mises dans un toit vert extensif, souvent, il faut les changer, il faut le mettre du compost, c'est des plantes, donc il faut les nourrir. Sinon, le toit vert, puis il y a beaucoup de toits verts. Moi, en Europe, on voit beaucoup de toits verts qui sont plutôt rendus des toits bruns parce qu'il n'y a pas d'entretien et les plantes, après un certain temps, s'ils sont mal enracinés, s'il y a une mauvaise irrigation, etc., ça meurt et un toit mort, c'est un toit sec. Un toit sec, vous comprenez ce qui peut se passer avec un toit sec du feu. Donc, c'est pour ça qu'il faut un entretien rigoureux, puis il faut avoir des spécialistes pour le faire. Malheureusement, souvent, c'est ça qui manque. Il y a des gens qui se disent spécialistes des toits verts, ils font mal la job, puis on envoie des toits qui fuient parce qu'ils ont mal été faits. Mais souvent, on dit que c'est à cause du toit vert, mais ce n'est pas ça. C'est parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes des toits, qui installent des toits, puis on leur demande de faire des toits verts, mais au lieu de demander à un spécialiste, ils le font eux-mêmes. Mais au Québec, au Canada, au Québec, la Régie du bâtiment, il y a des normes à suivre et souvent, les gens, mettons qu'ils tournent les coins ronds. En France, c'est une paire de manches. En France, tu as un toit, grosso modo, tu vas mettre du terreau dessus, puis tu fermes les yeux. Ici, il y a quand même tout un système de couches antiracinaires pour protéger justement des plantes. Au niveau du déneigement, il n'y a absolument rien à faire. C'est un toit comme d'habitude et la charge portante, c'est une charge portante supplémentaire qu'on doit prévoir avec un toit vert. Il y a toujours la charge portante de la neige et après ça, on a la charge du toit vert qui doit être considérée. C'est sûr que la neige a tendance à plus rester parce que le toit est mieux isolé. Ça va dépendre des bâtiments. On parle des vieux bâtiments parce que les nouveaux bâtiments sont très bien isolés, mais pour les vieux bâtiments, c'est sûr qu'il faut prévoir ça parce que la neige risque de rester à moins qu'elle soit portée par le vent, mais elle ne va pas fondre parce qu'on perd beaucoup moins de chaleur. Merci. Une question pour M. Derry. Vous avez clairement indiqué la réduction vraiment notable des déchets par votre méthode de revenir sur des processus d'intervention sur les toiles et de revenir sur le gravier blanc. On parle de quel pourcentage de volume éviter dans l'approuissement. Je présume que c'est un argument aussi pour soumettre des projets. Donc, on parle de quel volume. Même en termes d'économie, d'énergie, je présume qu'il y a un impact parce que ça doit tempérer aussi les bâtiments. En fait, je n'ai pas tant de statistiques, mais on s'entend qu'une toiture, quand on l'assure au complexe, ça dépend tout le temps aussi de la grandeur des bâtiments. Sur 400 bâtiments, on en fait peut-être 4 à 5 par année. C'est au moins 4 à 5. Puis c'est souvent des grands bâtiments, les casernes de pompiers, les quartiers général de la police, l'hôtel de ville, ces choses-là, qui sont des centres administratifs qui sont plus grands. Donc, c'est quand même des mers de membranes et des mers d'isolation qu'on empêche d'envoyer au site d'enfouissement. On n'a pas calculé vraiment, mais c'est relativement récent, comme je vous disais tantôt, qu'on a commencé à avoir cette réflexion-là. On en a quelques-unes des toitures qui ont… ça coûte beaucoup moins cher aussi de resurfacer une toiture que de recommencer à partir du substrat, à partir de la structure, du pontage, puis remonter un système au complet. Donc, si on est capable de sauver la moitié d'un bassin ou de prendre juste la partie qui est… C'est comme une pomme, quand on enlève la poque, le reste reste bon. Fait qu'on est capable, après ça, de resurfacer le reste, faire des toitures quand même assez uniformes. C'est bon, il y a une question qui me roule les lèvres. Toit vert, milieu rural, toit vert, petite moyenne ville versus grande ville. Donc, on s'entend qu'un toit vert, qu'il soit à Montréal ou qu'il soit dans un petit village, a le même impact au final au niveau environnemental, au niveau de réduction du GIS. Mais est-ce qu'en milieu rural, c'est une goutte d'eau ou c'est une action qui est comme… Toit vert, même toit blanc aussi. Tu sais, si on veut convaincre des élus municipaux ou des décideurs à convertir les toits ou d'adhérer à des nouveaux projets, comment on peut les convaincre en milieu rural de l'importance de ces actions-là? En fait, on n'a pas vraiment, nous, à Trois-Rivières, dix lots de chaleur, à proprement dit, on n'a pas de mer d'asphalte puis de… Si on peut, oui, il y a peut-être des petites tâches à quelques endroits, mais ce n'est pas une problématique en soi. L'avantage qu'on a, par exemple, c'est au niveau de l'économie d'énergie sur les bâtiments, la climatisation, les toitures blanches qui reflètent… Ou même les toitures vertes, on n'en a pas encore, mais les toitures blanches, les toitures vertes, ça absorbe beaucoup, ça reflète la toiture. Dans le cas des toitures vertes, ça fait une espèce d'isolant. Donc, les charges thermiques à l'intérieur versus une toiture conventionnelle sont beaucoup moins grandes et donc plus faciles à climatiser. On baisse nos factures d'électricité beaucoup avec ça. C'est assez convaincant. On est en train, justement, de monitorer les derniers projets qu'on a faits, comparer les factures d'avant avec les nouvelles factures, juste avec le fait qu'on a changé la toiture. Puis, on devrait avoir des données bientôt là-dessus. Merci. Monsieur Duchemin, de votre côté, avez-vous accompagné des projets ou y a-t-il des projets en cours qui s'en viennent dans des petits milieux ruraux? À Trois-Rivières, il y en a des projets dans le centre-ville, parce qu'il manque souvent des gens des bâtiments, puis ils disent « je suis prêt à utiliser le toit ». Tant qu'à faire, j'ai aussi utilisé mon toit. Je double ma superficie d'un coup. C'est pour ça qu'on trouve que le MAPAC ne veut pas reconnaître le zonage agricole sur des toits, parce qu'on doublerait la superficie, pas du Québec, mais à certains endroits. Je pense qu'il faut réfléchir. Oui, isolation, bâtiment, ce n'est pas toujours les îlots de chaleur. C'est sûr qu'en monde rural, quelqu'un qui est en plein milieu d'un champ, c'est des coûts supplémentaires. C'est vraiment un choix, mais c'est clair qu'on peut mettre de la biodiversité qu'il n'y a peut-être pas dans le monde rural. Donc, on peut vraiment mettre des flappes pour les pollinisateurs s'il y a moindrement des ruchers à proximité. Mais il y a toute la question de la gestion de l'eau. L'eau, actuellement, ce qu'on voit dans les rythmes de précipitation, ça va être de plus en plus des précipitations d'un coup. Puis on le voit, ça va être vraiment une précipitation en très peu de temps. Ce qui met quand même de la pression sur n'importe quel système de gestion de l'eau, de n'importe quelle municipalité. Et là, il y a tout un enjeu en Belgique récemment, parce qu'ils ont vraiment eu beaucoup d'eau puis ça débordait de partout, parce qu'ils ont trop de surfaces minéralisées. Puis là, le train, j'étais là la semaine passée, le train ne pouvait plus circuler parce que les rails avaient été emportés. Il y a des villages qui ont été emportés. Donc, on le voit apparaître dans certaines municipalités. C'est souvent pour finalement réussir à faire en sorte que le système de gestion de l'eau puisse toujours fonctionner malgré ces fortes pluies-là. Puis les toits sont un lieu de rétention. Puis là, on parle de toits verts qui permet finalement de mettre un délai sur l'arrivée de l'eau dans le système. Donc, le système peut plus facilement gérer ces fortes pluies-là qui vont au risque de s'accroître. Donc, de là, je pense qu'il y a une plus-value, en plus de l'isolation, une plus-value au niveau des toits. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier sur les moyennes municipalités que c'est aussi des endroits qui peuvent être utilisés par des groupes communautaires qui souvent n'ont pas d'autre accès. Puis on parle dans les centres-villes, on parle pas en région, parce que c'est de proximité. S'il n'empêche pas qu'il y aura toujours besoin, des fermes en pire urbain vont toujours être là. Mais ça développe des synergies aussi entre le pire urbain et le urbain, parce que cette question-là de distribution de transport des denrées, c'est aussi des émissions de gaz à effet de serre. Et on n'en a pas parlé, mais il y a peu de données encore actuellement, mais c'est de voir aussi comment ces toits verts-là peuvent faire de la captation de carbone. Et là, après ça, tout type de toit, si c'est effectivement un porteur pour la captation de carbone, c'est tout type de toit va être bon n'importe où, parce que la question des changements climatiques et des émissions de gaz à effet de serre, dont du CO2, c'est pas qu'au Québec ou dans un petit village, c'est global. Donc, plus qu'on capte de carbone, mieux c'est. Il y a quelque chose à rajouter sur ça, Mme Blackburn? Bien, oui, j'ajouterais juste un élément dans votre question de comment faire vendre le projet, puis de capter l'intérêt. Bien, dans le fond, en ayant une toiture verte, le projet va attirer l'attention aussi. Ça fait un élément sur lequel on peut parler de ce projet-là distinctement de d'autres projets qui peuvent se faire. Donc, ça attire l'attention. Des fois, il y a des possibilités d'avoir de la visibilité parce qu'il y a des différents programmes de subvention. Des fois, ça peut être des différents concours ou reconnaissance. On pense souvent aux bâtiments en bois. C'est sûr qu'on entend un petit peu plus parler qu'il y a un programme de reconnaissance de bâtiments en bois de différentes catégories. Bien, c'est un peu la même chose. En ayant des éléments distinctifs comme une toiture verte, bien, ça peut faire en sorte que le projet apporte une certaine visibilité, soit à la municipalité ou à la MRC. Simon, j'ai du droit pour une dernière question. Non, non, je pense qu'on va arrêter là. C'était suffisamment intéressant. Je pense qu'on a réussi à bien titiller tout le monde, les participants surtout. En communiquant l'information comme l'ont fait nos intervenants aujourd'hui, je pense qu'on va susciter un nouveau réflexe lorsque nos regards se porteront sur nos toits. On va se demander automatiquement ce qu'on va pouvoir faire avec et quel genre de nouvelles actions qu'on pourrait poser pour notre lutte au changement climatique. En fait, c'est un peu ça. Les petites municipalités, entre autres, ce n'est pas facile de se trouver des actions pour lutter aux changements climatiques qui ne coûtent pas trop cher. On pourrait, par exemple, tomber moins souvent la pelouse. Bon, ça, c'est de façon facile, pas cher. Est-ce que changer les toitures, passer aux toitures blanches, passer aux toitures végétales peut être des solutions rapides et peut-être pas trop chères à voir? Je pense qu'il y a une excellente réflexion à faire là-dessus. Une chose est sûre, les toits noirs, c'est terminé. Il faut que ce soit vert ou blanc. Moi, c'est mon sujet que je vais aborder avec mes enfants en fin de semaine. Je vais leur dire que c'est fini les toits noirs. Quand vous en voyez, ce n'est pas normal. Il faut que ce soit blanc ou vert. Donc, merci encore à nos intervenants qui se sont libérés pour nous aujourd'hui. Merci à toi, Nicolas, dont le terreau pourra certainement contribuer à la thématique d'aujourd'hui. Puis, merci aux co-organisatrices des SADC participants et à Environnement Mauricie pour la tenue de ce webinaire express. Donc, merci à tous les participants et on se revoit dans un autre webinaire plus tard. Merci. 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 Bonne journée. Vous pouvez rester quand même connectés pour discuter un petit peu entre vous. Vous avez le droit. Mais moi, je vais passer dans une autre dimension. Je remercie encore tout le monde ici présent. Merci beaucoup, Karine, d'avoir, comme d'habitude, initié ces webinaires-là. Puis, c'est toujours intéressant. Tu nous le dis quand la vidéo est prête pour qu'on la diffuse. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Bye bye.